C'est comme si on faisait Lille, Marseille, en 5 à 6 jours, 1000 km, et puis on est ensemble du début à la fin, le jour et la nuit. Et puis ces raids gaulois, c'est vrai que ça m'a permis de voyager à travers le monde. Donc les premiers, avant de finir un raid comme celui-là, on a vraiment envie d'aller au bout. Donc le premier que j'ai pu finir, c'était en Équateur. Ensuite, j'ai rêvé de gagner cette course-là et j'ai pu remporter un raid gauloise au Vietnam. Et puis après, j'ai monté une équipe de raids avec laquelle on est effectivement devenu deux fois vice-champion du monde de raids multisport au Québec et en Écosse. Et ce que je retiens de ce parcours-là, c'est vraiment la force d'une équipe, la force de ce qu'on peut vivre ensemble, qui nous a toujours permis de gravir des montagnes, de réussir à faire 1000 km en dormant parfois avec 10 heures, en vivant au rythme de la nature, en mangeant des fois pas beaucoup, en découvrant aussi toutes les populations, parce que j'ai aussi eu la chance de courir en Afrique. J'ai été touchée en lisant votre présentation que vous représentiez aussi, Face Africa, qui est une association pour amener de l'eau dans les pays. Moi, quand on faisait nos raids, on était vraiment en plein milieu de la pompe-pain, parce qu'on nous faisait faire du vélo dans des lieux magiques. Mais on a pu aussi voir la pauvreté qui peut régner en dehors de nos pays. Et quand je rentrais de mes rêves, je disais toujours, voilà, nous on ne s'est pas lavé pendant une semaine, c'est le luxe de retrouver une douche. Il y a des pays où on ne l'a pas toujours, donc j'étais aussi touchée de voir l'objet de votre association. Voilà, après, aujourd'hui, mes rêves, j'ai arrêté de courir il y a deux ans avec le marathon des salles. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un marathon par jour à faire dans le désert, donc aussi dans le désert africain. Ça a été un peu pour moi comme un voyage intérieur. Je me suis dit qu'à force de faire 25-30 heures de sport par semaine, après avoir fait 20 ans de raids à travers le monde, j'avais autre chose à vivre. Et mon projet, maintenant, toute ma passion, c'est de mettre tout ce que j'ai appris au service des autres. Donc j'organise des événements. Dans deux jours, il y aura le bike and run du Touquet. Donc j'essaie de faire vivre ma passion pour les petits, les adolescents, les adultes, les femmes qui veulent découvrir le raide multisport de nature. Voilà, donc j'aurais peut-être l'occasion de vous retrouver sur des événements de sport nature. Là, ce soir, on est autour de là. Ce qui m'a touchée aussi, quand j'ai vu votre présentation, ça a été le fait que ce soit un événement autour, qui a été créé, qui est autour du partage, qui est autour du gospel aussi, j'adore. Alors je disais, c'est vraiment une anecdote, je disais que, voilà, le gospel, le chant dans une église, là où j'en ai dans une belle salle, mais j'adore ça. À chaque fois, j'ai l'occasion de voir des concerts, j'y vais avec grand plaisir. Et puis Patrick Capela, je ne sais pas s'il est là, mais il va arriver. Je le remercie aussi d'avoir pensé à moi. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci de ce moment de partage. Sous-titrage Société Radio-Canada